Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, en ce début d'année pastorale, il me paraît important de réentendre cet envoi de Jésus, un envoi qu'on trouve tout à la fin de l'Évangile selon Saint Matthieu. Un envoi qui m'a toujours plu, un envoi qui sonne comme notre mission à nous, baptisés. Celle d'aller, cette mission qui est de porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile étymologiquement, aux limites du monde. Et nous le savons bien, les limites de ce monde, elles nous sont proches. Elles nous sont même très proches parce qu'elles commencent en nous. Nous sommes les premiers à avoir besoin de nous réapproprier ce message, cette bonne nouvelle, pour mieux l'assimiler, pour en vivre toujours plus, pour y puiser la source de notre vocation de chrétien, pour nous convertir chaque jour à nouveau et pour pouvoir redire comme Marie notre oui au Seigneur. Ces limites, c'est aussi celles que le pape François nomme les périphéries. Des périphéries qui ne sont pas forcément très loin de nous là encore. Elles sont même parfois très proches. C'est à toutes ces personnes que nous côtoyons chaque jour et à qui la religion n'apparaît que comme une structure, une ONG, que nous sommes envoyés pour témoigner que connaître, aimer et être aimé par Dieu, ça change la vie. Ça déploie cette vie en vraie vie, à la suite de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette mission qui nous est de demander, c'est celle d'apprendre à tous nos contemporains à observer ce que Jésus lui-même nous a commandé, c'est-à-dire à aimer. Et parfois, aimer c'est dur. Aimer, c'est compliqué lorsque nous avons du mal à nous entendre avec une personne. Aimer, c'est chaque jour un combat nouveau pour rentrer dans cet esprit qui est celui de Dieu, pour pouvoir oser comme lui, aimer et donner notre vie pour les autres. Il faut le reconnaître, à certains moments, nous sommes des contre-témoignages dans cet amour. C'est alors que Dieu est avec nous, pour nous aider, pour nous guider, pour faire que, malgré nous parfois, nous puissions donner cette bonne nouvelle, nous puissions témoigner, malgré nos limites, à nous aussi. Car dans cette mission, Dieu ne nous abandonne pas. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous redit constamment Jésus, comme il le dit à la fin de ce passage évangélique. C'est parce que nous sommes forts de cette conviction qu'avec son aide, avec son soutien, nous pourrons déplacer des montagnes, nous pourrons changer ce qui, même en nous, fait obstacle à cette bonne nouvelle. Il nous suffit d'oser nous engager. Alors oui, si vous êtes allé au bout de ce podcast, si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que certainement vous êtes prêt à vous engager vous aussi, malgré les freins qui peuvent être des obstacles, malgré une timidité excessive parfois, malgré une peur de mal faire. Dieu est là, c'est lui qui nous envoie, c'est sa mission, c'est lui qui est avec nous, lorsque nous sommes en mission. Alors bonne route, bonne année pastorale, et très bonne mission à tous et à toutes. Merci. 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 Merci.